... Bonjour, chers internautes de Dakar Media et Dakar Media. Aujourd'hui, nous recevons M. Shérif Mohamed Abdallah Aydara, qui est le président des opérateurs économiques regroupés au sein d'une entité appelée GOA, groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. C'était pour s'entretenir sur la situation politique au niveau de la Guinée au lendemain de la proclamation des résultats que le président Alpha Condé s'autoproclame vainqueur. Résultat évidemment contesté par le camp de l'IFDG auquel appartient M. Aydara. M. Aydara, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien. Merci bien. Quelle est la situation aujourd'hui de novembre au niveau de la Guinée du point de vue de l'élection qui vient de se dérouler le 18 octobre dernier ? Vous savez, la situation guinéenne est extrêmement difficile. Nous avons un président qui est complètement déconnecté de la réalité du terrain, qui est asé, qui est fatigué, qui ne peut pas faire le travail et qui s'accroche au pouvoir malgré qu'il a fait les deux mandats prévus par la constitution guinéenne. Donc, c'est la situation-là que nous vivons. Il y a effectivement eu des élections. Je vais d'abord vous confirmer quelque chose. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique. Je dirige une organisation qui est apolitique. Je parle politique malgré moi. Parce que la situation du pays, nous sommes obligés d'agir ou de réagir par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Parce que si on ne le fait pas, ils sont en train de nous faire du mal à chaque mouvement politique, à chaque événement. Nous sommes attaqués, nos biens sont détruits, les commerçants sont assassinés, sont kidnappés, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Et on a un président qui veut s'accrocher au pouvoir tout en déstabilisant le pays parce qu'il est en train de déstabiliser le pays. C'est pourquoi nous sommes engagés contre le troisième mandat avec le FNDC. Moi-même, je suis l'un des leaders du FNDC, le Forum National pour la Défense de la Constitution. Et puis, nous avons aussi pris l'initiative de créer une entité qui s'appelle l'INAD. Où je suis membre fondateur et aussi membre du collège des leaders de cette INAD. C'est l'INAD aussi qui a créé l'ANAD. C'est l'ANAD qui a fait l'alliance avec l'IFDG de M. Célo d'Alain Diallo. L'ANAD aussi, comme IFDG, il y a tous les représentants de toutes les régions de la Guinée. Je vais dire, la Guinée a quatre régions naturelles. Vous avez la moyenne Guinée, vous avez la haute Guinée, vous avez la Guinée forestière et la basse Guinée. Donc, tous les représentants de ces différentes régions sont dans l'ANAD. Donc, nous avons travaillé sur le terrain, nos membres ont travaillé sur le terrain, les leaders, sérieusement. Et nous avons obtenu un résultat qui a fait gagner M. Célo d'Alain Diallo dès le premier tour. Mais je vais vous dire quelque chose. M. Alpha Kondé et son équipe servent toujours à s'imposer sur la Guinée. Quand vous remarquez l'historique de la politique en Guinée, parce qu'en tant que citoyen guinéen, je connais ce qui s'est passé sur le terrain. En 2013, M. Alpha Kondé avait eu 18%. Pardon. En 1993, sous le résume de l'Ansanakonté, c'était la première élection présidentielle. Il avait dit qu'il a été triché. En 1998, il a encore eu 18%. Il a répété la même chose que l'Ansanakonté a triché. L'Ansanakonté est passé. Il y a eu un gouvernement de transition. D'abord, il y a eu un gouvernement de militaires sous Dadis. Il y a eu des problèmes. Maintenant, il y a eu un gouvernement de transition dirigé par Jean-Marie Doré, qui est son copain, qui est son ami. Et aussi, le général Lansanakonté, qui était le président de la transition en Guinée. Tous les deux étaient à sa faveur à l'époque. Tous les deux. Et malgré ça, encore, il a eu 18%. Pendant les élections, avec contre ce loup de l'India, parce que c'était le principal. Vous comprenez ? Il a encore eu 18%. Vous avez vu ? 1993, 18%. 98, 18%. Et pendant le gouvernement de transition, qui était à sa faveur, 18%. C'est pourquoi moi, j'ai toujours appelé M. Alpha Kondé, M. 18%. Et maintenant, il a fait, comment dirais-je, 10 ans au pouvoir. Il n'a pas réalisé quelque chose. Rien. Sauf les barrages qu'on parle. Les barrages que vous voyez là, c'est pendant l'hivernage. Mais est-ce que les barrages appartiennent réellement à la Guinée ? Parce que certains disent que c'est un bail de 30 ans. Ce n'est pas la Guinée qui va gérer pendant 30 ans. J'ai entendu un leader politique parler de ça. Je n'ai pas encore les détails. Et si tel est le cas, je dirais encore que c'est plus grave. Parce que ça, il a vendu carrément le pays. Vous comprenez ? Il n'a pas pu mettre le goudron. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas de route. Il y a des frustrations. Il s'est imposé, il a imposé un référendum, il a imposé une élection législative, sans témoin, avec son parti, seulement. Non. RPZ arc-en-ciel contre RPZ. Ils ont installé des députés, carrément, de la mouvance. Parce qu'il ne faut pas parler de majorité en Guinée, il n'a jamais existé de majorité en Guinée. Majorité présidentielle. Moi, je ne sais pas pourquoi les Guinéens aiment dire qu'il y a la majorité présidentielle. Ça n'a jamais existé. C'est la minorité présidentielle, parce qu'ils ont été toujours minoritaires. Il n'a jamais dépassé 18%. Maintenant, pendant que le peuple de Guinée en a marre de lui, il peut nous dire qu'il a gagné des légions présidentielles et devant un Célu d'Alain Diallo. Tous ceux qui ont vu la campagne savent que c'est le peuple qui est derrière Célu. C'est le peuple de Guinée qui est derrière Célu d'Alain. C'est clair. Ce n'est pas de démagogie. Vous comprenez ? Et tous ceux qui sont sortis derrière Célu, personne n'a été payé. Personne. Les empreintes de carburant mettent dans leur moto ou dans leur voiture, ils sortent eux-mêmes. Même la plupart des articles publicitaires t-shirts et consorts, les militants de l'IFDC achètent ça eux-mêmes. Même si le parti fait des efforts, mais les militants font des efforts. Je peux dire même plus que le parti. Vous comprenez ? C'est pour vous dire l'ardère qui est derrière lui. Et si Alpha Konde et son équipe nous disent qu'il a gagné, moi je sais qu'il n'a pas gagné. Entre moi et Dieu, je sais qu'il n'a pas gagné. Entre moi et Dieu, je sais qu'Alpha Konde ne peut pas gagner une élection en Guinée. Et il n'a jamais gagné une élection réellement en Guinée. C'est Loudaline qui a accepté les élections de 2010 au nom de la paix. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Et les militaires ont accepté de céder le pouvoir parce que le pouvoir était dans les mains des militaires. Il ne faut pas oublier que c'est l'armée qui a organisé les élections au nom de la paix et de la démocratie. Un civil vient comme ça, là. Un messier qui est complètement déconnecté, il est des années 60. Si vous écoutez M. Alpha Konde, vous allez comprendre le raisonnement. C'est le raisonnement des années 60. Vous comprenez ? Il est complètement déconnecté. C'est-à-dire qu'il est dépassé par les événements. Il ne comprend pas ce qui se passe. Vous comprenez ? Lui, il vient, il nous dit qu'il est président encore. Alors, ça, je crois que l'opinion nationale et internationale doit prêter attention à la Guinée. Parce qu'il y a des massacres qui se passent, il y a des destructions de biens, des attaques cibles, je dis bien des attaques cibles des magasins et des boutiques des opérateurs économiques qu'on estime que c'est des militants de l'IFDG. Mais avant d'être militants de l'IFDG, ils sont citoyens guinéens. Après l'IFDG, ils seront citoyens guinéens. Ils sont citoyens guinéens. L'État a le devoir de les protéger, de protéger leurs biens. La force de défense et de sécurité guinéens, leur devoir, c'est de protéger tous les citoyens guinéens. Quel que soit le bord politique où les Allah appartient, c'est de les protéger, protéger tous les citoyens. Cela est extrêmement important. Donc, je vais dire par rapport à ce qui se passe sur le terrain, je suis vraiment très déçu. Mais je ne suis pas surpris avec Alpha Konde. Tout ce que Alpha Konde fait comme mal à la Guinée, moi, Chérif Abdallah, je ne serai pas surpris. Parce qu'il ne devait pas être président de la République de Guinée, il ne le mérite pas. Il n'a jamais mérité ça. On nous parle de l'opposant historique, pour éviter le mot sommaire chronique. Vous comprenez ? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, il se retrouve au fonction du président de la République. Avec lui, la Guinée n'a pas d'avenir. La Guinée n'aura pas d'avenir. Avec lui, la Guinée n'a pas d'avenir. Et heureusement, heureusement, on a maintenant un président élu par les urnes, dans les urnes. Et ce sont les résultats des urnes. Parce que, écoutez-moi bien, moi, je ne parle pas pour parler. Je n'aime pas tricher. Je n'aime pas accuser quelqu'un à tort. Je ne le fais jamais et je ne le ferai jamais. Vous comprenez ? Mais ce qui se passe en Guinée, la vérité, c'est que Seuloudaleng a gagné les élections. Ce que la communauté internationale devait faire, c'est d'envoyer une force d'interposition en Guinée pour éviter qu'Alpha Konde et son clan continuent à massacrer les Guinéens et détruire les biens des opérateurs économiques. Vous comprenez ? Même pendant la campagne, il a menacé les opérateurs économiques. Moi, je suis à l'étranger pour des raisons de sécurité. J'ai compris que le monsieur voulait me faire du mal. Mais, moi, je suis sous la protection divine. Incha'Allah, il ne pourra absolument rien contre moi. Vous comprenez ? Donc, la CEDEAO devait changer de façon de faire parce que leur crédibilité est en jeu. Net. Nous, on avait l'espoir sur la CEDEAO. Mais on a compris que la CEDEAO, ce n'est plus la peine. Pourquoi ? Alpha Konde a fait fermer les frontières pendant un mois sans raison valable en bloquant la libre circulation des biens et des personnes à l'espace de la CEDEAO pendant un mois. Tous les pays voisins et lointains de la CEDEAO sont là. Ils savent qu'il a violé des textes toutes les lois de la CEDEAO parce qu'en empêchant la libre circulation des biens et des personnes pendant un mois pour rien pour dire que le pays était menacé. Nous, nous sommes des opérateurs économiques. La sécurité doit être gérée par l'État, effectivement. Mais le Mali qui est en guerre, vous avez entendu parler de fermeture des frontières ? Il n'a jamais fait. La Guinée, macha Allah, qui n'est pas en guerre et ferme les frontières juste parce qu'ils ciblent les opérateurs économiques, peules. Ils cessent à détruire les peules parce qu'il faut dire le nom. Alpha Condé cible les peules et il veut détruire les peules. Même les assassinats, comme vous remarquez, c'est les peules qu'ils sont en train d'assassiner. Les destructions des biens, c'est les peules. On vient récemment d'attaquer un des plus grands opérateurs économiques du pays, la Jusmane Baldez-Salloua. Il veut saisir ses biens parce qu'il a certains bails dans certains endroits dans le domaine de l'État. Mais il a baillé légalement. Il a construit. La terre appartient aux citoyens guinéens. Quand l'État donne et l'État signe, donne un bail à quelqu'un, il construit, il réalise, il investit sur ça, mais un autre n'a pas le droit de venir retirer ça tant que le contrat est là. C'est le contrat qui compte, c'est par le visage d'un président ou d'un ancien président. Tant que l'investissement est là, l'investissement doit continuer. Mais comme il l'appelle, comme il ose dire la vérité, Alpha Condé est en train de l'attaquer. C'est pourquoi nous avons vu tout ça, nous avons dit aux gens, c'est nécessaire de faire comprendre à M. Alpha Condé que nous sommes citoyens guinéens. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et ça ne marchera jamais. Mais nous n'acceptons pas tout ce qui est de notre droit et de notre devoir. Mon frère, Alpha Condé ne peut pas nous barrer la route. Et s'il sert à nous barrer la route, nous allons résister. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui se passe. Voilà. Alors, aujourd'hui, il est prévu que tous les circuits de distribution, l'activité économique soient bloqués pendant quelques jours. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Oui, effectivement. Vous savez, avec toutes les destructions, incendies de masse, des attaques ciblées des opérateurs économiques et d'assassinats, nous ne sommes pas en sécurité. Nous allons tout fermer tant que la sécurité n'est pas nette sur le terrain. Tant que la situation politique n'est pas réglée parce que nous sommes victimes de cette situation politique. Vous comprenez ? Donc, tant que la sécurité n'est pas nette sur le terrain avec des attaques ciblées, nous avons demandé à tous les opérateurs économiques de tout verrouiller jusqu'à ce que la situation soit claire. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a cherché l'argent et qui a donné aux opérateurs économiques. Ils ont souffert pendant des années, certains 30 ans, 80 ans, 60 ans, 50 ans, un bon matin de badeaux protégés par la police et la gendarmerie viennent saccager parce que nous avons des prèves. Les vidéos existent. Les vidéos sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Vous voyez carrément les loubards protégés par soit la gendarmerie ou la police en train d'attaquer les biens des opérateurs économiques, casser les magasins, détruire et incendier. Ce qui se passe en Guinée, c'est extraordinaire. Tout ce que je vais demander aux forces de défense et de sécurité guinéenne, c'est d'être républicain et de ne pas écouter M. Alpha Condé parce qu'il est dépassé par les événements. Et je félicite aussi l'ANAD et l'IFDG. Ils ont montré à M. Alpha Condé que nous sommes en 2020. C'est la génération d'Internet. Vous comprenez ? L'autre pense qu'on peut voler en détruisant, en saccazzant, en faisant ceci et cela, tout ce qui devait être officiel. L'IFDG et l'ANAD ont pu franchement avec la technologie démontrer en face du monde que la technologie peut montrer à l'opinion nationale et internationale la vérité des Irnes. Ça, ça c'est un grand mérite. C'est pourquoi moi, au fond de mon cœur, si je sais que tu n'as pas triché, je te soutiendrai. Parce que la vérité doit être défendue jusqu'à devant Dieu. la vérité, elle reste toujours la vérité. C'est pourquoi je suis fier, fier d'être membre fondateur de l'ANAD et l'un des leaders de l'ANAD et je suis fier de ce qui s'est passé. Je suis fier de... C'est pour la première fois que j'ai parlé de politique ou que j'ai fait alliance avec des politiciens. Je ne connaissais même pas ça. Mais j'avoue que je suis fier. Ils ont démontré à la face du monde que le mensonge est terminé. Ils ont prouvé l'efficacité de la technologie. Voilà. Le vieux et son clan sont dépassés. Ils croient qu'ils sont dans les années 70. Cela ne marche plus. Aujourd'hui, CDAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États unies, tous les grands pays, partout où la technologie marche, ont compris la réalité. Ils ont vu la vérité. Tout le monde a dit que la vérité n'est pas sortie parce que ce n'est pas transparent. Puisque la vérité est là, ce que l'IFDG a montré, c'est le résultat des urnes. Cela est terminé. Nous avons un président de la République et un ancien président qui veut forcer la situation. Alors, puisque vous dites que le résultat ici des urnes n'a pas été respecté, aujourd'hui, si Alpha Condé continue à persister sur sa décision de confisquer le pouvoir, qu'est-ce qui peut se passer en Guinée ? C'est là où nous demandons le peuple de Guinée non seulement de ne pas accepter cela, mais aussi la communauté internationale. Moi, je dirais tout simplement à l'Union européenne, les États unis, les grands pays, je vais dire, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces grands pays, vous avez imposé, je vais dire, la démocratie en Afrique, imposé aussi à ce qu'il y ait la transparence. L'ANA de l'IFDG vous a montré la transparence qui est désormais officielle, qui est publiée sur des réseaux sociaux, sur Internet, qui est disponible. Vous avez vu la transparence, montré au monde entier qui vous soutenez sans qu'il y ait la transparence. Parce que ça, c'est une autre forme de coup d'État qu'Alpha Conde est en train de faire. Ça, ça s'appelle un vrai coup d'État. Combien de personnes ont été tuées ? Combien de biens ont été saccagés ? Si, M. Alpha Conde est de force, nous nous demandons toujours à la CDAO, à l'Union africaine et à la communauté internationale, les nations génies, tout le monde, ils n'ont qu'à envoyer une force d'interposition en Guinée pour éviter qu'il y ait des génocides en Guinée. Parce que tous les discours de M. Alpha Conde sont des menaces. Tout ce qu'il dit sont des menaces. Il est complètement dépassé. Et si on le sait à cet âge-là, je pense qu'il y aura de sérieux problèmes en Guinée. Il ne faut pas que la communauté internationale croise les bras et regarder cette situation pourrir. Ça commence déjà à pourrir très sérieusement parce qu'il y a eu des assassinats. Il y a eu des destructions, il y a eu des incendies, des domiciles de Marseille dans les régions et à Conakry, partout. Il y a eu des hommes qui sont arrêtés, qui sont en prison parce qu'ils ont parlé de leur opinion. Ils veulent que la démocratie soit instaurée en Guinée. Tous ces problèmes-là, la communauté internationale est là et n'ont pas réagi la manière dont ils doivent réagir. La communauté internationale doit se lever et c'est maintenant, c'est le moment. S'ils attendent que les choses pourissent davantage, on n'a pas à Bégin. Parce qu'on n'a pas à Bégin qu'ils n'ont bien soit complètement détruit, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des problèmes partout dans le pays à cause de ces vieillards-là et venir dire qu'ils vont intervenir. Pourquoi ? Ils n'ont qu'à le faire maintenant. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment de dire à M. Alpha Konde de partir. On a un nouveau président. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Alors, M. Cherif Mohamed Abdallah Aydara, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de la fin ? Je lance un appel à l'endroit de tous les citoyens guinéens de ne pas écouter M. Alpha Konde et son clan pour diviser la Guinée. Le problème de la Guinée n'est pas un problème de malinquiers peuls, n'est pas un problème de malinquiers forestiers, n'est pas un problème de malinquiers soussous, n'est pas un problème de soussous peuls ou de soussous forestiers. C'est un problème entre Alpha Konde et son clan uniquement et le peuple de Guinée. C'est ce que l'OFNDC a montré, c'est ce que l'ANAD a montré, c'est ce que l'IFDG a montré, c'est ce que tout le monde a montré. Nous, nous avons empêché à ce qu'il y ait des problèmes pour éviter tout parce qu'il y a eu des attaques des opérateurs économiques, des attaques ciblées des opérateurs économiques. Mais nous avons calmé la situation, nous avons dit qu'il faut éviter tout problème parce qu'Alpha et son clan voulaient à ce qu'il y ait des problèmes avant les élections pour ne pas qu'il y ait l'élection. Nous avons si calmé les choses nettes sur le terrain, nous avons lancé des appels, nous avons calmé. Nous-mêmes, on a dit à M. Alpha quand il nous a menacé qu'ils ont attaqué les biens des opérateurs économiques, je lui ai dit que je vais leur répondre mais à partir du 19, pas avant. Parce que si je répondais avant, ils allaient profiter de ça pour empêcher les élections. Maintenant qu'on a des élections, les élections sont derrière nous, on a un nouveau président qui est M. C. Loudalindialo, je pense que maintenant c'est le moment de lui dire la vérité et de lui dire halte. Halte est ce qu'il est en train de faire. Halte aux destructions des biens des opérateurs économiques. Halte à la division ethnique. Halte aux assassinats des citoyens guinéens. La communauté internationale, je lance un appel à l'endroit de toute la communauté internationale. Intervenez en Guinée. C'est maintenant. C'est maintenant que vous devez intervenir. Il ne faut pas attendre que ça dépasse là. C'est très sérieux ce qui se passe sur le terrain. C'est très très sérieux ce qui se passe sur le terrain. Donc, intervenez maintenant. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.